Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission sur Montransat, enregistrée dans l'Allier. Semaine spéciale avec les voix de Logos FM qui vous accompagnent toute l'année et qui vont vous parler de leurs pratiques estivales. Je suis ravi d'avoir à mes côtés celui qui vous propose des reportages en immersion avec son émission Mathieu en immersion. Bonjour Mathieu Gégou. Salut Stéphane. Alors Mathieu, est-ce que tu es plutôt vacances en France ou vacances à l'étranger ? Vacances en France. Avec des destinations que tu aimes bien, où tu vas régulièrement ? Dans la nature. Cet été en particulier, avec ma compagne, on s'est réfugiés dans le vert, dans les montagnes, dans la nature et c'était merveilleux. Donc la question suivante se rapporte un peu à ça. Tu es plutôt mer, montagne, campagne ou ville en termes de destination ? Alors je te dirais montagne et campagne, les deux. J'aime beaucoup l'Auvergne pour ça et c'est des endroits qui me régénèrent ou je reprends du souffle et de l'envie. J'adore ça. Et tu es plutôt vacances tranquilles ou vacances actives ? Actives. Tu ne restes pas sur le transat ? Si, mais à un moment donné pour récupérer. En fin de journée, petit apéritif orangeade, suivant le moment, sur un transat, au bord de la piscine s'il y a. S'il n'y a pas, sur un vulgaire parking, j'installe mon transat et puis je fais la pause pour bien redémarrer après. Quel type d'hébergement a été faveur pour les vacances ? Alors cette année, c'est la chambre d'hôte. J'ai eu la chance de rencontrer une dame exceptionnelle qui nous a accueillis chez elle, qui nous a préparé les repas, qui avait justement une piscine, un beau terrain, des chiens au milieu de la nature. Et c'est un accueil privilégié. C'est comme si on se rendait chez sa tante, chez des amis, chez sa grand-mère. La relation est vraiment sympa et on est très à l'aise. Voilà, c'est super. Quel est ton sport d'été préféré ? La randonnée. Ça me le dit souvent, c'est vrai que tu aimes bien partir en montagne. La randonnée, pour te dire là, pendant les vacances, à peu près tous les deux jours, je fais une balade. Soit seul, soit avec ma compagne, de deux heures à quatre heures, on part. Alors on prépare les itinéraires avant, on achète des petits guides, on se renseigne sur Internet et puis on part visiter des cascades, des endroits un petit peu insolites. Et je me suis aperçu cet été en particulier, là je finis mes vacances, qu'en cheminant sur ces fameux chemins de randonnée reconnus, on ne part pas à l'aventure comme ça. Il y a beaucoup de gens qui marchent, des gens tout seuls, des gens en couple, des gens en famille. J'ai été très positivement surpris du retour, plus ou moins, mais à la randonnée. Les gens prennent plaisir à randonner dans la nature plutôt que d'aller se faire cuire les fesses sur les plages. Voilà, non, c'est... Le bronzé idiot, c'est fini. Ouais, voilà. En termes de cuisine, tu es plutôt raisonnable, une petite salade tomate mozzarella ou une bonne grillade au barbecue ? Ah bah là, tout de suite, spontanément, grillade au barbecue. L'envergure de mon ventre en témoigne. J'ai 42 ans, j'ai dû prendre entre 8 et 10 kilos, là, ces derniers mois. Alors, le Covid, l'inactivité, c'est pour ça que je me suis remis à la randonnée, à la natation, parce que je fais de la natation également deux fois par semaine, pour essayer de se tenir en forme. Tu sais, quand tu as passé 40 ans, tu sais ce que c'est, Stéphane ? Exactement. La vie, elle change un petit peu physiquement. Moi, je te dis, j'ai pris du ventre, mais malgré tout, je reprends du ventre, mais je ne suis pas trop salade. Une bonne côte de bœuf, des bonnes saucisses au vergnat, et puis c'est parti, quoi. Et en termes de boisson, pour accompagner tout ça l'été ? J'aime bien le vin rouge, à température, début de soirée, même en apéritif. Alors, je te dirais, du bon vin rouge, on en a du très bon en Auvergne, en Bourgogne. Mais j'aime bien aussi le blanc moelleux, un petit peu frais. Tu vois, quitte à choisir, enfin quitte à choisir, en réfléchissant, ça a été ma boisson d'été d'apéritif. Un moelleux frais, pas trop sucré, mais suffisamment, c'est un bonbon de début de repas, si je puis dire. Tu nous as mis l'eau à la bouche, mais avec modération, toujours. Bonjour. Est-ce que tu peux nous avouer un petit plaisir estival, personnel ? Quelque chose que tu n'as peut-être pas le temps de faire le reste de l'année ? Un plaisir estival ? Je ne sais pas si je peux en parler. Si, allez, on se dit tout sur Le Goss. Alors, bon, allez, je me lance. Je pense qu'un certain nombre d'auditeurs se retrouveront dans mes propos. J'adore faire l'amour dans la nature l'été. Je ne l'avais pas encore eu. Merci, Mathieu. Ton coin d'Auvergne a préféré en été ? Hésitation. Les cascades. J'ai découvert la cascade de la Pisserotte. Elle ne se connaît pas. C'est où ? C'est en Sologne bourbonnaise, dans l'Allier. D'accord. Une autre cascade dont j'ai oublié le nom. Alors, attends, il faut que je... Ah non, ce n'est pas en Auvergne. C'était le Sceau du Goulou. C'est en Bourgogne. C'était aussi sympa. Beaucoup de monde, mais très intéressant. Mais la balade que j'ai préférée en Auvergne, c'est le Puy de la Vache et de la Solace. Je me souviens de cette ascension assez difficile où on gravisselle ces deux puits à vitesse d'escargot. On a très chaud pendant la montée, mais en haut, c'est la délivrance. On est dans le soleil. On a le vent qui nous fouette le visage. C'est merveilleux. C'est un coin de nature qui me va bien. Alors, tu es rentré de vacances. Est-ce que tu peux nous dévoiler quelle était ta destination pour l'été 2023 ? Alors, c'était le Morvan. Ah, très sympa. En chambre d'hôte. Une balade quotidienne. On a rencontré des gens très intéressants. On a visité un certain nombre de musées. Musées de la Résistance, musées des animaux, musées de la nature, musées de sabots. Enfin, voilà. On a alterné les balades et les visites un petit peu culturelles. Très intéressant. C'est un coin de résistance fort, le Morvan. Et j'ai appris énormément. Dans chaque village, il s'est passé des choses. Il y avait des coins de résistance phares, quoi, en France. Quelle chanson t'as accompagnée pour cet été 2023 ? Je me pose des questions très sympas, Stéphane. J'en ai une qui me vient encore une fois d'emblée. C'est l'auteur-compositeur-interprète. C'est Hervé. Et le morceau, « Là d'où je viens ». C'est ça ? « Là d'où je viens ». L'entrée dans ce morceau musical et prenant, c'est un instrument de musique breton. Ça ressemble un peu à une cornemuse. Enfin, c'est très lyrique et c'est percutant. Et j'aime particulièrement cet artiste que j'ai eu la chance de rencontrer dans le cadre de mon métier de reporter radio au printemps de Bourges de cette année. Quel était le livre dans la valise ? Le livre dans la valise ? On en a parlé ou pas ? Non, on n'en a pas parlé. Alors, je peux t'en parler de deux. Oui. J'en ai fini un il y a quelques semaines intitulé « Kilomètre zéro ». Un livre super. En quelques mots, c'est une jeune femme qui a un cancer et qui s'aperçoit qu'elle a sa meilleure amie ou parmi ses meilleures amies, une amie qui est dans le rush de la vie, qui travaille énormément, qui fait tout vite, etc. Et puis, elle lui propose un voyage un petit peu initiatique en Inde pour aller lui chercher une sorte de trésor qui pourrait l'aider dans la guérison de son cancer. qui pourrait l'aider dans la guérison de son cancer. Et c'est un chemin initiatique très intéressant. Et il y a un petit mot, enfin, une petite citation, une phrase qui m'a marqué. Et je la fais mienne depuis. J'essaye de la distiller. Alors, ça fait un peu cucul, comme disaient les anciens avant, mais je te la donne, parce que ça me fait vraiment plaisir. Enfin, elle me parle et j'essaye de m'atteler à cette phrase qui dit « Aujourd'hui est un cadeau, c'est pour ça qu'on l'appelle présent. » Alors, ça fait un peu nounouille comme ça, mais profiter du moment présent, voilà, ça me parle et ça me semble important. Dernière question, Mathieu, quels sont tes projets pour la rentrée sur Logos FM ? Attends, l'interview est déjà finie ? Eh oui, déjà. Bon, c'est super. Merci pour ce moment. Mes projets, ils sont radiophoniques. J'ai tout un tas de projets d'émission pour la rentrée. Continuer mon émission Mathieu en immersion sur Logos FM. Je vais également proposer des sujets d'actu régulièrement. Et puis, j'espère proposer également des directs sur des événements culturels, politiques, sociétaux. J'ai plein de projets d'émission. Je suis déjà en train de travailler sur certains sujets pour anticiper les semaines d'enregistrement. Donc, j'ai hâte. Et dès aujourd'hui, même dès hier, je prépare la rentrée. Un grand merci, Mathieu. J'étais ravi de te rencontrer parce qu'on ne s'était pas encore vus et d'échanger autour du Transat. Et j'espère à très vite. De toute façon, on garde le lien sur Logos FM. Merci pour cette interview, Stéphane. Moi, je suis très heureux également de cette rencontre. Le Transat était très agréable à Vichy. On peut le dire qu'on est à Vichy. On est à Vichy, oui. On est à Vichy, dans un parc arboré, à l'ombre. Alors, il n'y a pas grand monde parce qu'il fait quand même encore chaud. Mais ce moment était exquis, Stéphane. Merci beaucoup. Je confirme. Merci à toi.